La tagliata est un plat typique d'Italie, composé de viande de bœuf brièvement saisie et coupée en fines tranches. Ici, l'accompagnement habituel à la roquette et au parmesan est remplacé par une salade de tomates aux grenailles et une sauce chimichurri, un grand classique de la cuisine sud-américaine. Commençons par les grenailles. Inutile de les éplucher, il faut simplement bien les laver à l'eau froide. On les coupe en deux et on les dispose dans un plat à four avec un filet d'huile d'olive, du sel et du poivre. Et voilà, direction le four pour 40 minutes. Pendant ce temps, occupons-nous de la fameuse sauce chimichurri. La recette authentique comprend des fines herbes. Ici, nous avons pris de l'origan frais et du persil plat. L'ail ne doit pas être pelé puisque tout va passer au mixeur. Pas de chimichurri sans piment. C'est ce qui va apporter du peps à la sauce. Si vous aimez des saveurs très piquantes, laissez les graines, c'est selon vos préférences. L'autre ingrédient de base de cette sauce, c'est le vinaigre. Blanc ou rouge, ça n'a pas d'importance. Voilà, on peut maintenant mixer tous les ingrédients, mais pas trop longtemps. Il peut rester des morceaux. Et pour terminer, on agrémente la sauce avec de l'huile d'olive, du poivre noir et du gros sel. Passons à la cuisson de la viande. Nous avons opté pour du contre-filet, un délicieux morceau de bœuf tendre et juteux. On l'enduit d'huile d'olive avant de le griller dans une poêle bien chaude. Comptez 3 à 4 minutes de chaque côté, c'est amplement suffisant. Petit conseil, laissez reposer la viande 5 minutes sous une feuille d'aluminium pour que les fibres se détendent. Puis, coupez-la en fines tranches. Dernière étape, la salade de tomates. Pour varier les saveurs et les couleurs, prenez différentes sortes de tomates et coupez-les en deux. Mélangez-y du cresson et des jeunes oignons émincés. Assaisonnez et ajoutez les grenailles tièdes. Quelle belle salade pour accompagner cette tagliata ! N'oubliez pas de verser un trait de sauce chimichurri sur la viande. Un vin rouge puissant s'impose avec de la viande de bœuf. Et avec ce Cavalpoggio de Toscane, votre repas italien sera vraiment mis en valeur. Bon appétit ! Découvrez encore plus de délicieuses recettes originales sur notre site. Suivez-nous aussi sur Facebook et Pinterest pour davantage d'inspiration et de conseils.